Composé sur le net, le www.dominiquatara.ci est bienvenu sur le site officiel de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Tous ceux qui parcourront ce site internet pourront s'informer à loisir sur la biographie, le parcours, la vision et l'action depuis plus d'une dizaine d'années dans le domaine de l'humanitaire de Mme Dominique Ouattara et la mission qu'elle s'assigne en tant que première dame de Côte d'Ivoire. Sur ce site, on trouve une rubrique consacrée à ces activités officielles, illustrées par des images et des commentaires. Il y a aussi un dossier sur toutes ces activités dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, dont elle est la présidente du Comité national de surveillance. Il existe également un module consacré au Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, par le microcrédit qu'elle a initié depuis janvier 2013. Ce site officiel regroupe aussi le site de la fondation Children of Africa, qu'elle a créé il y a une dizaine d'années et qui oeuvre dans le domaine de l'humanitaire. On trouve également tous les messages et discours de la première dame regroupés au sein d'un module. On trouve une photothèque, une vidéothèque et une page Facebook où la première dame répond elle-même aux internautes qui lui adressent des messages. Ce site officiel est traduit aussi en anglais. C'est une équipe de communicateurs jeunes et dynamiques appartenant au cabinet de la première dame qui anime ce site officiel, dont le lancement a eu lieu ce jeudi après-midi dans les bureaux de la première dame représentés pour la circonstance par sa directrice de cabinet, madame Yao Patricia Sylvie, qui a expliqué à l'assistance composée de communicateurs, responsable de structures d'encadrement de la presse, directeur de médias publics, patron de presse, journaliste, les motivations qui ont poussé à la création de ce site officiel. Pourquoi un site de la première dame de la Côte d'Ivoire ? Diront certains. Comme vous le savez, madame Dominique Ouattara accorde un intérêt capital à la presse et à la communication en général. Ce site permettra à n'en point douter de présenter les engagements de la première dame de Côte d'Ivoire. Vous savez qu'elle est engagée sur plusieurs fronts, en matière de social, en matière d'éducation, en matière de santé. Elle a également des engagements en matière de lutte contre le travail des enfants. Elle s'est également engagée à construire un hôpital spécialement dédié à la mère et à l'enfant à Benjerville. Cet hôpital verra le jour dans quelques mois. Elle a également mis sur pied un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, les femmes démunis, bien entendu. Donc tous ces engagements et toutes les actions qui vont avec doivent être présentées au monde entier pour que nous puissions disposer d'informations fiables et crédibles. L'assistance qui a suivi avec un grand intérêt la présentation de ce site n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction à plus d'un titre. C'est une initiative vraiment très originale et très belle. Le site lui-même est de très bonne qualité. Il se particularise par sa simplicité. Les couleurs sont harmonisées. Et puis bon, beaucoup d'informations y figurent. Et donc je voudrais vraiment féliciter ceux qui sont les artisans de ce site. Et je pense que ça va aider aussi beaucoup la presse à connaître vraiment les activités de la Première Dame du pays. On a été merveilleux cet après-midi. On a vu un site bien conçu et bien tenu. On nous a présenté après les personnes qui animent le site. Nous avons vu que ce sont vraiment des professionnels. Ça se ressemble dans le travail qu'on nous a présenté. quand il n'y a rien à dire. C'est possible avec aujourd'hui d'avoir toutes les informations sur la Première Dame rien qu'en cliquant. Je pense que c'est important. Il fallait ça. C'est un outil qui manquait. Et donc si elle-même elle met à travers son site internet des images à la disposition du grand public je pense que nous les professionnels des médias ça ne peut que nous faire plaisir ça ne peut que faciliter notre travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !